Cette première audience, comme toujours, a été consacrée à l'énoncé des faits qui ont motivé l'instruction. Ce soir-là, le 17 septembre 2015, la soirée débute pourtant par une fête avant de se terminer par la mort d'un homme. Une dizaine de personnes prennent alors part à une rixe provoquée par un différent entre deux personnes, Mounir Diaby et Younes Benadj-Gerissi. A minu 15, ce dernier est touché par trois balles, l'une à l'épaule droite, les deux autres à la tête. Il décèdera le lendemain matin. Quatre hommes comparaissent aujourd'hui pour meurtre et complicité de meurtre. Trois autres mis en cause ont été abattus depuis, dont Mounir Diaby. Et cela, sans lien avéré avec l'affaire. On n'est pas non plus, si vous voulez, dans un fait divers totalement isolé, qui serait la résultante du hasard. On est en présence, comme on le dit, de grands et de petits, autrement dit de chefs et d'exécutants. Donc vous avez des personnes qui endossent la responsabilité de donneurs d'ordre, qui sont les gens qui tiennent un quartier ou un trafic. Et puis vous avez, au bas de l'échelle, ceux qui sont là pour salir les mains. Sur cette place du quartier Tesser où le drame s'est produit, le trafic de drogue rapporterait de 30 à 50 000 euros par semaine. Deux des accusés sont soupçonnés d'être les patrons qui auraient incité au meurtre, Richard Suriano et Lady Sheen. Ce dernier est aussi le cousin de Medi Sheen, tué en 2010. Seul dans le boxe, Shamseddin Boussetta est lui désigné comme celui qui a tiré sur la victime. Tous, amis ou ennemis, sont nés, ou en tout cas sont venus depuis très longtemps dans le quartier. Et que lui, il est un peu le furoncle, un petit peu, ou en tout cas la pièce rapportée, j'emploie ce terme, qui fait qu'il peut être aussi l'objet de toutes les trahisons et de tous les mensonges. Et c'est un peu ce qu'il est en train de véhiculer, ce qu'il a véhiculé pendant cette instruction. Sur ce procès plane tout à la fois la réputation de la famille Sheen déchirée par les drames et la malédiction d'un quartier Tesser où tous ici se trouvent comme enlisés. Durant dix jours, la Cour s'attachera à comprendre le rôle de chacun ce soir-là. Une entreprise difficile. La recherche de la vérité, a prévenu le président, a été viciée par les règlements de compte, la peur des représailles et les retournements d'alliances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !